bonjour Thierry bonjour comment ça va et ben écoute très bien je suis ravi de faire cette cette deuxième visite guidée virtuelle pour le cv pour le tdc bienvenue dans cette deuxième visite guidée effectivement on a droit à du bonus cette année c'est top petit rappel effectivement le tdc c'est une exposition d'un concours à la base un concours international organisé par des directeurs artistiques new yorkais et le la sélection de ce concours voyage sous la forme d'une exposition finalement dans huit valises dans huit expositions différentes de par le monde et en france c'est le cv qui qui récupère une des valises et qui s'occupe de montrer les travaux les différents travaux de cette sélection cette année effectivement en raison du contexte sanitaire on a un petit peu transformé cette expérience de tdc le tdc 66 est visible en ligne sur tdc.ecv.fr aujourd'hui c'est la deuxième conférence la deuxième visite guidée de Thierry Fetivo qui a effectué la première la semaine dernière on a eu également l'occasion d'écouter alice sa voix jeudi dernier et maintenant on va pouvoir passer sur la deuxième visite guidée de nouveaux projets Thierry si j'ai bien compris il ya beaucoup de projets donc chaque année le le tdc en reçoit entre 2000 et 2500 ils en sélectionnent 200 entre 200 et 250 je pense qu'on a perdu thierry effectivement le tdc sélectionne entre 250 et 300 et 300 projets ouais on avait perdu dans la bataille et je disais qu'en effet on n'a pas le temps de voir tous ces projets en 45 minutes mais j'en ai présenté certains la dernière fois donc je vais en présenter des nouveaux aujourd'hui qui vont être dans plein de domaines d'activités différents effectivement tu peux peut-être commencer par te présenter un petit peu nous expliquer qui qui es tu par rapport à le cv et qu'est ce que tu fais dans la vie et bien par rapport à le cv donc moi je suis enseignant à le cv principalement en design 3 donc en troisième année de design en typographie et je fais aussi parfois des workshops avec les les master 1 master 2 là je suis des projets de fin d'études et puis et puis chaque année en général je fais donc une visite guidée du tdc normalement physique mais donc cette année c'est en virtuel et donc j'enseigne donc la typographie et au delà de ça j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle bouclard à nantes donc on publie des livres ainsi qu'une revue s'appelle bouclard et en au delà de ça encore je travaille dans un espace de coworking qui s'appelle sans shérif qui autour des métiers du livre et donc je travaille pour différents clients sur du graphisme de l'identité visuelle de la typographie de l'édition donc en fait je travaille sur j'ai plusieurs métiers en parallèle mais ils sont tous liés d'une certaine manière à la typographie ce qui fait que je suis on va dire plutôt bien placé pour vous parler des projets très bien je te laisse démarrer je te mets le partage à l'écran ok et on va pouvoir y aller je te laisse démarrer donc là si tout va bien antonin donc on voit le site du tdc absolument on voit la page d'accueil du site du tdc ok donc sur cette sur cette page d'accueil donc ça vous présente les différents projets qui ont été primés cette année vous voyez qu'il ya beaucoup de catégories donc affiches livres logotypes identité visuelle médias numériques projets d'étudiants donc il ya beaucoup beaucoup de catégories différentes ça montre que la typographie finalement elle s'applique à énormément de domaines ça peut être assez varié ça peut aller du plus petit avec un logo en avatar au plus grand avec une fresque murale par exemple et donc toutes les toutes les possibilités entre entre les deux que ce soit en print ou en numérique donc cette expo elle a le le mérite de montrer un peu le le meilleur du meilleur de la typographie sur plein de sur plein de supports quand j'en parle avec mes étudiants je leur dis souvent que c'est un peu les oscars de la typo d'une certaine manière parce qu'il ya plein de projets hyper intéressants et puis qui sont internationaux donc vous verrez il ya des projets que c'est en arabe d'autres en chinois d'autres en anglais européens d'autres sud américain donc ça amène une assez grande variété et c'est ça qui est intéressant ici dans les affiches par exemple il ya deux affiches qui ont attiré mon attention et dont j'avais pas parlé la dernière fois il ya cette affiche pour un festival donc strange sounds from beyond qui est un festival qui se déroule à amsterdam un endroit qui s'appelle nord erlicht qui est sur les anciens chantiers ndsm donc les chantiers ndsm c'est des anciens chantiers navale qui sont de l'autre côté de d'amsterdam et qui sont réhabilité en lieu culturel c'est un lieu très chouette d'ailleurs que je vous invite à avoir et donc ils ont un festival et donc ça c'est l'affiche du festival donc c'est principalement musical et donc il ya un jeu un peu sur la diagonale sur le mouvement comme une sorte de son qui se propage puisque la typo les différents éléments donc les lieux qui sont sur les côtés et puis le nom du festival qui en en horizontal et bien les lettres elles viennent s'agrandir au fur et à mesure ça crée un effet de de rythme et ce rythme on le retrouve aussi dans ces dans ces bandes qui penchent petit à petit et qui viennent s'affiner au fur et à mesure donc c'est réussir à créer du rythme avec pourtant une forme de lettre qui est assez statique puisque il s'agit de lettres en capital donc qui sont souvent assez statique puisque toutes les lettres ont un peu les mêmes proportions et là en fait on arrive à faire une affiche qui est assez dynamique même si même si tout l'espace de la fiche est rempli de manière assez astucieuse d'ailleurs donc par rapport à l'occupation de l'espace à l'idée de d'évoquer le rythme c'est une affiche qui m'a qui m'a bien plu d'autant qu'elle est juste en noir et blanc donc ça évoque voilà quelque chose d'assez fort et impactant juste avec du noir et blanc sans forcément de d'ajout il ya une autre série quoi là c'est une série d'affiches qui m'a qui m'avait interpellé c'est pour en fait un chausseur une marque de chaussures allemande qui s'appelle bali pour le coup faut que je vous montre les affiches anciennes donc là sur mon écran vous devez voir j'ai fait une petite recherche sur internet sur les différentes affiches de cette marque c'était en fait une marque de chaussures donc sur les affiches on voyait souvent un personnage ou alors un gros plan sur des chaussures comme ici avec ce logo avec des formes assez épaisse c'est des lettres c'est des mécanes donc des lettres avec des gros empattements rectangulaires et donc les graphistes pour le musée de pour un musée de l'histoire au sud de l'allemagne voulait donc faire une sorte de nouvelle version de ces affiches moderniser parce qu'il y avait une expo justement sur cette entreprise de chaussures donc ils sont partis des affiches anciennes des années 50 60 70 pour les moderniser donc dans les affiches anciennes il ya des français comme vilmo par exemple on fait ces affiches donc ils sont partis de là pour en faire quelque chose de contemporain donc on retrouve le logo bali mais qui vient un peu se découper différemment dans l'espace on trouve toujours la silhouette de la chaussure qui vient interagir avec les lettres donc du nom de l'entreprise et puis après vous avez le le nom complet de l'exposition et les dates de l'exposition avec le lieu donc un musée à zurich donc j'allais dire ensuite de l'allemagne mais c'est en suisse et donc j'aimais bien cette idée de de partir d'une base ancienne qu'on a qu'on a par la suite moderniser c'est ce genre de problématique on peut retrouver assez assez souvent dans le dans le design graphique puisque il ya rarement des sauf dans le cas de création d'entreprise mais on part souvent de quelque chose qui est existant donc on a souvent cette problématique là de voir comment on peut moderniser des supports qui existent déjà dans les livres on a des choses aussi fort intéressantes avec un gros travail sur le façonnage souvent sur les vous verrez sur le papier la relure des formes de découpe enfin plein de choses qui sont assez particulières il ya ce projet là qui m'avait interpellé j'aurais même des images un peu plus grande à vous montrer là dessus c'est un livre qui parle d'un comment dire d'un artiste hongkongais son nom d'artiste c'est another mountain man son vrai nom c'est stanley wong et en fait dans une partie de son travail il ya un peu l'idée de d'accumulation de choses qui est un peu omniprésente et c'est un livre qui qui présente un peu un bilan de de tout son travail et donc ce livre finalement il est couvert d'inscription il est assez épais vous voyez il fait 544 pages et finalement le dos du livre la tranche la couverture à la quatrième de couverture tout est tout est couvert en fait par la typographie que ce soit une typographie chinoise moderne ancienne forme de calligraphie un peu un peu ancienne ou des typographies latine tout la surface possible est rempli par par la typographie et donc c'est quelque chose qu'on peut voir parfois le fait d'écrire sur la tranche d'un livre par exemple donc l'endroit où on voit les feuilles mais là il ya un travail qui est vraiment sur toutes les sur toutes les faces de l'objet et l'intérieur a l'air aussi très très riche très varié au niveau du rythme par rapport aux photos aux pages de blanc aux pages noires à la place de la typo de la photographie des rythmes au niveau de la taille des caractères chinois donc je regrette de pas de pas lire le chinois couramment pour pas travailler sur ce sur ce projet plus en détail mais en tout cas c'est c'est vraiment intéressant de voir comment toute la surface est recouverte finalement il ya un autre livre qui m'a intéressé qui est complètement dans un autre domaine c'est un livre qui a été fait en croatie si je ne me trompe pas je vais vous le montrer parce que j'ai trouvé des images c'est un livre qui a été fait pour les 20 ans d'un festival un festival de on va dire d'art de rue enfin de un peu de sport extrême quoi donc là encore j'ai trouvé un lien pour pour vous montrer directement un peu plus de d'images parce que parfois sur le sur le site du tdc on a peu d'image donc dans certains cas je vais directement sur le site pour vous montrer plus de plus d'images donc ici sur le site de l'agence on voit le projet donc la typographie et prend un rôle assez important donc l'identité elle fonctionne sur du noir et du rouge et la typographie c'est une typographie qui est assez particulière jusqu'au fur à mesure qu'on tape et bien la forme des lettres elle varie en largeur ce qui crée un rythme et un effet un peu aléatoire et donc toute la mise en page reprend certains codes qu'on trouve dans certains magazines de de skate comme sugar par exemple des magazines de glisse où du coup on a un peu l'idée de de mouvements de décalage de photos des textes qui est qui bougent un petit peu comme ça et toujours toujours la typographie qui prend une place assez importante donc cette typographie de titrage et tous les textes du coup sont bilingues donc en partie en rouge et en partie en noir et donc c'est un très un très bel objet dans lequel cette typographie de titrage elle joue un rôle assez 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 important puis la la couleur aussi donc sur ce site ben on voit un peu tous les tous les tous les tous les détails de ce projet là donc voilà pour les pour les livres il y a d'autres il y a plein d'autres choses hyper intéressantes à voir entre autres dans les catalogues il y a il y a plein de choses follement intéressantes donc moi je vous montre ici une partie des éléments mais je vous invite vraiment à aller sur le site tant qu'il est encore en ligne et puis à regarder un peu les les projets il y a plein de choses vraiment fascinantes comme par exemple cette identité quoi ce programme pour un théâtre national en grèce dont j'ai parlé la dernière fois donc je vous invite à voir ça en termes de mise en page est très intéressant ici ce dont j'avais pas parlé la dernière fois c'est le travail de pentagram le studio pentagram pour le public théâtre qui est un théâtre à à new york avec lequel l'agence pentagram collabore depuis déjà de nombreuses années donc ils font en fait on va dire que chaque année ils gagnent des prix du tdc c'est à dire que pour ce théâtre cette année l'année d'avant et encore l'année d'avant ils ont gagné des prix du tdc pour la com de ce théâtre donc il y a toujours un principe qui est un principe plutôt très coloré avec peu de couleurs et une typographie qui est très présente la plupart du temps c'est le caractère knockout qui qu'ils utilisent car un caractère dessiné par une fonderie américaine qui s'appelle offler un co donc comme son nom l'indique knockout c'est un caractère en en capital avec des formes très massives très épaisse donc a vraiment un impact assez fort et chaque année le l'identité de des saisons du théâtre varie légèrement par contre le point commun c'est que chaque année il ya toujours la typographie knockout qui est utilisé et il ya toujours elle est toujours très présente et souvent ils utilisent des couleurs qu'on appelle pantone donc les couleurs pantone ce sont des couleurs qui sont uniques c'est à dire qu'au lieu d'imprimer un une couleur en une combinaison de cyan magenta jaune noir là c'est une couleur qui est pure qui est très spéciale et qui du coup qui donne un rendu très très vif quoi très coloré un peu comme les encres de sérigraphie si vous voulez ce qui donne des identités un peu de ce genre là donc là je suis directement sur le site de pentagram qui est une des plus grandes agences de design au monde ils sont présents dans de nombreux pays donc à la base ils sont surtout en angleterre et aux états unis mais maintenant ils sont dans toutes les grandes villes de du monde pour ainsi dire et donc vous voyez ici une partie de une partie de l'identité donc avec une petite vidéo qui vous montre un peu le principe de cette typo qui est disponible dans de nombreuses graisses et donc on peut on peut faire beaucoup de choses différentes avec et donc ici vous voyez toutes les bah tout 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 comment dire tous les tous les variantes tous les nombreux supports qu'ils ont fait parce que pour un théâtre il ya il ya beaucoup de support donc il ya des programmes il ya des affiches il ya des campagnes de communication et des programmes particuliers par exemple pour le soutien aux jeunes aux jeunes créateurs aux jeunes metteurs en scène aux jeunes auteurs donc il ya énormément de support à réaliser et il ya toujours un impact qui est assez fort et ce qui est notable c'est l'utilisation quasi totale de la typographie plutôt que de l'image puisque dans le théâtre parfois on voit l'utilisation de l'image alors que là c'est vraiment l'inverse c'est vraiment la typographie qui qui passe au premier plan puis la photographie qui passe au second plan donc je vous invite aussi à regarder la communication pour ce théâtre dans les différentes années puisque comme je vous disais les années précédentes il ya eu des choses vraiment très intéressantes quoi parce que c'est la même typo mais finalement elle a différentes graisses et une version très condensé et une version très large et très épaisse donc ça permet de créer du rythme un peu de structurer l'information comme le fait la couleur donc globalement le travail de l'agence pentagram est toujours souvent félicité il ya une des designers de pentagram qui s'appelle polacher et qui est vraiment très très connu il ya d'ailleurs une émission de abstract qui est sur netflix qui parle de son qui présente son travail donc donc je vous invite à voir ça c'est une grande une grande designer pour les couvertures de livres quoi pour les couvertures de livres couvertures de brochures de projets il ya différentes choses aussi intéressantes comme ce projet là qui parle d'un d'un artiste et c'est un artiste c'est une sorte de monographie sur cet artiste et ce qu'il a de particulier c'est qu'il travaille souvent à la frontière un peu des choses il fait des livres qui sont pas vraiment des livres il fait des tableaux qui sont pas vraiment des tableaux donc il est souvent à la frontière en fait entre différents univers il n'aime pas rester dans des dans des cases donc pour la couverture de ce de ce livre l'idée c'était d'avoir une sorte de couverture qui n'en est pas vraiment c'est à dire que le titre peut apparaître il peut apparaître en partie il peut totalement disparaître donc il ya un jeu comme ça un peu de 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 reformulation enfin de de couverture un peu protéiforme un peu polymorphe d'ailleurs il ya une petite une petite animation qu'ils avaient mis sur sur instagram qui présente un peu ce qui présente un peu ce cela donc voilà pour ce principe donc là c'est encore un un livre ou l'idée de livre objet enfin le papier le fait que ce soit un objet physique nous permet de faire des choses qu'on pourrait pas faire dans d'autres cas de figure il ya aussi cette couverture de livres que que j'aime beaucoup qui qui un livre américain qui part sur une sorte de date choisie un peu au hasard et l'auteur après raconte ce qu'il s'est passé ce jour là on va dire donc l'idée c'est de partir de faits divers de contenus qui étaient dans les journaux et donc pour la couverture une sorte de montage photo qui a été fait mais en essayant de garder le plus possible un aspect réel par rapport à des vrais journaux donc on a le titre du livre one day avec le sous titre le nom de l'auteur et puis des petites indications tout ça comme comme une sorte de journal de bandeau journal roulé en spirale pour pour faire en fait la couverture du livre ce qui fait qu'on est directement dans le dans le sujet et puis on retrouve cette typographie qui est qui est assez utilisée dans le dans les médias américains entre autres dans le journal le new york times utilise un peu ce ce genre de caractère il ya plein d'autres belles choses que j'ai envie de vous montrer entre autres dans l'identité visuelle il ya plein de choses assez 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 créative où la typographie prend une place forcément assez assez importante il ya entre autres cette agence qui s'appelle july qui a fait une une identité visuelle pour une maison dentaire au au canada si je ne m'abuse au québec c'est ça montréal et en fait cette maison dentaire c'est une clinique dentaire et le elle est marquée par le lien entre un jeune praticien et un plus ancien donc ils ont voulu faire en sorte pour la communication de cette maison dentaire cette clinique d'avoir une sorte de rencontre entre quelque chose d'un peu classique ancien avec cette typographie de comment dire cette typographie à empattement en capital et d'un autre côté quelque chose de plus moderne avec les photos le noir et blanc le jeu les jeunes mots un peu sur cette affiche là comme on voit bad mouth bad breath badass avec ce titre qui est un petit peu rayé donc la communication est assez et est assez intéressante parce qu'elle est simple en même temps assez percutante l'approche entre quoi l'interligne donc l'espace qu'il ya entre chaque ligne est réduit au maximum de manière à ce que la typo prenne le plus de place possible et ce fonctionnement noir et blanc que ses photos fonctionne très bien j'aurais voulu vous montrer d'autres images mais le le site le site avait un léger bug l'autre fois mais je vous invite à vous renseigner sur cette agence qui s'appelle july.co studio july.co et leur travail est vraiment est vraiment super je trouve ils sont très fort en identité visuelle donc je vous invite à vous renseigner là dessus puisque comme comme dans une vraie exposition vous verrez que en bas de chaque projet en bas vous avez toutes les informations sur le client le nom du studio le site internet l'adresse les les typos utilisés ainsi de suite donc je vous invite à vous à vous renseigner un peu sur ces sur ces différents éléments dans l'identité visuelle il y a d'autres projets où vraiment du coup le principe repose sur la typographie justement il y avait une identité de comment dire de pentagramme si je ne m'abuse pour un centre un centre artistique à omaha dans le nebraska vers le centre des états unis donc c'est c'est ce projet là et en fait ils ont utilisé pour le logo une police de caractère qui est une police de caractère géométrique une néal géométrique comme le caractère futura par exemple est ce que ça crée c'est que ça crée que par exemple le haut ben il a une forme vraiment circulaire comme le a qui a une forme circulaire avec une petite barre sur le côté droit ce qui fait qu'il ya une sorte de répétition de formes circulaires il ya un côté très géométrique c'est renforcé aussi dans le g ce que vous voyez le g en fait c'est comme un a avec une petit un petit sourire une petite une petite parenthèse en dessous et donc l'identité visuelle elle est assez dynamique très vive avec beaucoup de couleurs et joue sur cette idée de forme circulaire qui se répète et c'est un peu le principe de base de l'identité quoi et d'ailleurs sur le sur le site internet ils ont fait cette petite vidéo pour présenter l'identité de la petite vidéo il 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 donc là l'intérêt d'avoir choisi ce genre de typographie c'est que c'est des formes très géométriques donc on extrait en fait des lettres ce qu'on appelle des modules donc des parties de lettres et ça devient comme une sorte de puzzle ça devient des supports graphiques qu'on peut utiliser après et on peut tout faire avec potentiellement donc c'est un système qui est assez dynamique dans lequel les éléments d'identité visuelle ne sont pas des choses figées avec une charte graphique mais il y a plutôt une sorte de principe visuel où la typographie peut devenir une trame la typographie peut devenir autre chose que de la typographie ici on voit dans les affiches que c'est peut-être une forme dans laquelle on va mettre une photo donc en fait ça offre pas mal de possibilités et donc d'ailleurs le nombre de supports et la variété des mises en page de cette identité visuelle montre justement toutes les possibilités que ça offre donc c'est pas un système fixe mais c'est plutôt une sorte de système global c'est-à-dire que le graphiste a à sa disposition une sorte de boîte à outils qu'il peut utiliser de plein de façons différentes donc voilà il y a beaucoup d'autres projets évidemment que je vous inviterai à voir je vous invite à voir ça la prochaine fois DEMO qui est un festival de motion design à Amsterdam donc ça c'est une super identité ici je voulais vous parler un petit peu de Tanzhaus à Zurich donc en Suisse donc comme son nom l'indique c'est la maison de la danse et la maison de la danse ce bâtiment a une forme bien particulière c'est un peu cette forme-là et vous avez cette sorte de presque de triangle ou du moins de trapèze qui fait penser à un triangle isocèle et qui façonne le bâtiment donc cette forme elle est reprise dans la typographie en fait dans la mise en forme de la typographie ce qui donne quelque chose d'assez dynamique il y a l'idée de mouvement la typographie en fait elle suit constamment cette forme donc le nom du lieu est on va dire déformé d'une certaine façon ça offre aussi de nombreuses possibilités par rapport à l'animation comme on le voit sur le site du studio qui a conçu l'identité où finalement le texte peut défiler comme sur un bandeau un bandeau qu'on a des fois sur les écrans de télé et ça fait référence directement à cette photo qu'on a qu'on a en face et donc c'est un autre usage de la typo on va dire que c'est on va dire que c'est un peu de la typo en 3D c'est à dire que la typo elle n'est plus à plat comme le mot open classes mais elle devient en volume en fait elle pénètre dans l'image elle passe devant les mains du personnage et donc elle prend vie d'une certaine façon ça donne de la profondeur ça donne de la profondeur de champ à l'image et ça fait exister le logo c'est à dire que c'est plus qu'un logo qu'on vient apposer gentiment sur un emplacement défini mais ça devient plutôt une sorte de système dynamique et donc c'est ça qui est intéressant dans pas mal d'identités c'est que l'identité visuelle n'est plus quelque chose de figé mais quelque chose de dynamique qui permet de faire pas mal de choses dans les logotypes il y a aussi quelque chose qui m'avait interpellé c'était ce projet là pour en fait la fête du nouvel an de la ville de Sydney donc en Australie donc c'est une agence de là-bas qui a fait cette identité qui s'appelle Garbet ça fait plusieurs années qu'il gagne des prix cette agence là encore je dois avoir des images à vous montrer pour vous expliquer un peu le principe ce qui tombe plutôt bien en fait pour l'agence qui a travaillé sur ce projet c'est que du coup il y a une sorte d'anagramme puisqu'en fait l'événement c'est donc le nouvel an donc New Year's Eve de Sydney et donc d'une certaine manière et bien c'est l'anagramme de Sydney S-Y-D-N-Y-E c'est Sydney New Year's Eve et si vous intervertissez deux lettres ça donne aussi le mot Sydney et donc le logo il est composé de différents cercles de tailles différentes composées de deux mots donc à la fois le début de Sydney et puis la fin pour New Year's Eve et puis le logo il peut vivre de différentes façons les lettres peuvent être collées les six lettres peuvent être séparées les unes des autres donc ça offre pas mal de possibilités là encore il n'y a pas forcément d'emplacement strict pour la mise en page de ces éléments c'est aussi un système dynamique comme l'identité de OMA le centre culturel et donc après l'identité peut vivre de beaucoup de façons différentes et fonctionner sur beaucoup de supports avec ce système il y a non pas de la photographie mais plutôt des motifs qui évoquent un petit peu les années 60 on va dire avec des formes qui ont l'air d'être un peu faites à la main qui ont l'air d'être un peu imparfaites d'un côté ce bleu et puis quelques couleurs chaudes qui viennent un peu amener un peu de contraste dans l'image un des éléments c'était le côté ludique et le côté accessible que ce festival s'adresse à tous les habitants de Sydney et aussi aux touristes donc il n'y a pas forcément de photos parce que l'idée n'était pas de cibler un certain type de population on va dire mais d'avoir un message plutôt universel de quelque chose de positif de quelque chose de festif et là encore c'est une identité qui a l'air d'être un grand travail parce que vous voyez l'identité elle va de des comptes sur les réseaux sociaux du badge des supports des communications des palissades de chantier des palissades de publicité voilà c'est une identité vraiment très complète et le travail de cette agence en particulier l'agence Garbet est vraiment super intéressant donc je vous invite à vous renseigner sur cette agence c'est intéressant ce que tu as choisi comme identité Thierry je trouve que c'est celle qu'on a vue avant pour Oma et puis celle-ci pour Sydney ça montre finalement que la typographie un choix typographique peut finalement porter tout un travail d'identité la typographie qui est parfois considérée comme quelque chose d'assez fixe assez rigide finalement là elle prend vie et ça amène vraiment tout un système graphique il y a un peu de travail d'illustration en plus mais je trouve que c'est des super exemples qu'est-ce que tu conseillerais c'est peut-être une question un peu piège mais qu'est-ce que tu conseillerais sur quels éléments se baser sur une police pour créer ce genre d'identité ce genre d'identité en fait ça dépend je dirais que ça varie peut-être selon le sujet ça varie parfois aussi selon les lettres qu'on a par exemple dans le cas de OMA Performing Arts je pense qu'ils ont dû écrire ce mot de plein de façons différents ils ont dû l'écrire en capital en minuscule en italique avec des typos avec empattement avec des typos sans empattement ils ont dû tester plein de combinaisons et en testant plein de combinaisons à un moment ils ont dû se dire tiens c'est marrant il y a ces lettres là qui ont une forme plutôt circulaire donc c'est pareil à mon avis ils ont testé plein de choses aussi est-ce que OMA Performing Arts c'est sur une ligne sur deux lignes est-ce que c'est centré est-ce que c'est ferré à gauche est-ce que c'est ferré à droite donc ils ont testé plein de choses et puis ils se sont dit qu'il y avait peut-être cet alignement et ces formes circulaires qui pourraient peut-être faire un système graphique qui pourrait peut-être permettre de faire des déclinaisons et à partir de là j'imagine qu'ils ont décliné et vu toutes les possibilités donc je pense que ça dépend des mots qu'on a il y a des mots et qui créent une sorte d'indice visuel de clé visuelle qui nous donne un peu la solution on va dire pour la suite il y a d'autres fois où c'est un peu plus compliqué mais en tout cas le fait de connaître pas mal de styles de typos différents et de tester plein de combinaisons différentes ça permet de de trouver la bonne on va dire tu vois parfois effectivement quand ça ne veut pas il ne faut pas forcer il faut peut-être aller chercher dans un autre style de typographie et essayer c'est le test finalement la clé en fait là-dedans quoi bah oui carrément c'est sûr c'est sûr et avec des je ne sais pas avec des logos avec des logos dans lesquels il y a plusieurs mots qui composent le logo il faut vraiment faire beaucoup de tests avant d'arriver en fait à la à la solution qui fonctionne bien quoi mais de toute façon dans tous ces dans tous ces projets même là vous verrez sur les médias numériques la typographie elle prend une place assez importante quoi donc c'est une c'est une manière de aussi de concevoir une identité visuelle comme on peut se dire l'identité visuelle elle va être basée sur la photo ou sur l'illustration bah là elle peut être basée sur la typographie et ça offre aussi pas mal de de possibilités quoi parce que ça permet de de varier beaucoup dans les échelles entre vraiment le plus petit et le vraiment le plus grand quoi alors qu'à la limite la photographie ou l'illustration ça ne permet pas forcément de faire des choses qui sont vraiment toutes petites ou microscopiques pour un logo donc la typo ça permet quand même une certaine flexibilité elle subit assez bien en fait les variations les déformations les changements d'échelle quand on parle d'identité la typographie c'est vraiment un aspect vital parce que c'est à la fois porteur de sens parce qu'il y a un mot décrit et porteur d'une manière d'amener ce sens parce que la typographie elle a une forme particulière ça en fait une clé hyper importante dans l'identité absolument je te laisse continuer sur les médias numériques ouais merci sur les médias numériques il y a plein de choses aussi fort intéressantes je peux vous montrer entre autres ce site internet là ça c'est vraiment à noter la communication qui a été faite pour cette cette entreprise qui s'appelle Home Société donc Home Société c'est une compagnie du Québec enfin du Canada qui est sur l'ameublement sur la décoration d'intérieur et c'est l'agence Paprika qui a travaillé sur ses supports de communication donc l'agence Paprika elle est assez connue elle gagne souvent beaucoup de prix au Québec elle gagne un prix qui s'appelle Graphica qui est un prix qui récompense les meilleurs projets graphiques et souvent c'est cette agence qui la remporte d'ailleurs si vous prenez un peu de temps pour aller sur le site du TDC vous verrez qu'en fait pour cette agence ils ont gagné un prix du TDC pour la décoration d'intérieur en fait pour une fresque murale ils ont gagné un prix du TDC pour la brochure pour le catalogue et un autre prix du TDC pour le site internet donc c'est vraiment l'identité visuelle de cette société dans son ensemble qui a été félicité donc ça c'est quand même plutôt à noter et le site internet il est assez particulier parce qu'en fait il a un défilement qui est horizontal plutôt d'avoir un défilement un défilement vertical ce qui fait que quand vous scrollez quand vous défilez votre page et bien ça fait vous déplacer de manière horizontale sur le site internet il y a un système de photos qui viennent se superposer et il y a aussi beaucoup de de places pour la typographie et le tout vient s'animer puisqu'il y a des effets de parallaxe donc le parallaxe en fait c'est du code HTML qui fait qu'au fur et à mesure que vous scrollez la page et bien ça crée une animation ce qui veut dire que c'est pas comme une vidéo qui doit charger c'est vraiment le défilement de la souris qui fait qui anime le site et donc c'est pour ça ce site il est assez dynamique il est assez vivant donc vous pourrez aller sur le site il y a le lien en haut là homesociété.ca en français et donc vous pourrez voir la place que prend la typographie ici elle intervient des fois dans des grands titres comme ici où on voit vraiment les détails et la finesse de la typographie qui montre beaucoup de soins apportés aux détails et j'imagine que ça fait référence aux soins aussi apportés à l'ameublement et au design d'intérieur donc ça j'ai trouvé ça très bien il y a un autre site internet qui est vraiment purement sur la typographie qui est quelqu'un que je suis depuis beaucoup d'années c'est un designer néo-zélandais qui s'appelle Chris Sowersby il dirige une fonderie qui s'appelle Clean Type Fondery et là c'est son site internet qui a été qui a été récompensé pour la qualité de son interface pour ses animations aussi donc c'est une fonderie caractère donc ça veut dire qu'il dessine des caractères typographiques et il les vend il les vend sur internet à des graphistes par exemple à des maisons d'édition à des clients il dessine aussi des caractères typographiques sur mesure et son site est vraiment très bien fait il met vraiment en avant son travail comme cette police de caractère qui a été fait pour le magazine Géo et donc vous voyez une animation qui se crée qui reprend en fait des trames des motifs de cartes topographiques donc voilà il y a plein de choses c'est un peu un ravissement pour les yeux donc je vous invite à voir ce site internet puis après il y a les différentes polices de caractère qu'il a dessiné qui sont assez assez célèbres le caractère Domain Display par exemple il est très utilisé beaucoup utilisé dans l'édition en France je crois qu'il y a le magazine La Vie par exemple qui utilise ça pour ses titres et puis sur son site et bien on peut tester les typos pour voir un peu à quoi ça ressemble donc tout ça c'est sélectionnable on peut le modifier et voir en temps réel comment se comporte la typo donc c'est très c'est très efficace parce que la typo elle est vraiment très très gros elle prend tout l'écran donc on voit tous les détails du dessin et puis ce qui est intéressant aussi sur ce site c'est qu'il c'est qu'il parle de dessin de caractère qu'il a créé pour des clients et il a aussi une sorte de blog où il parle de où il fait différents articles pour parler de typographie et donc là encore en termes de en termes de de mise en page en termes de présentation en termes de qualité du contenu de réflexion c'est vraiment très très bien parce que c'est un designer qui qui a vraiment en tête l'idée de partager un peu ce qu'il sait donc il écrit beaucoup des articles pour expliquer toute sa démarche sur les créations de caractères il montre un peu les sources originelles et puis le dessin que lui il en a fait donc c'est vraiment riche riche d'enseignement donc pour tous les gens qui s'intéressent à la typographie je vous invite à aller sur son sur son site internet pour voir un peu tout ça mais je vois le temps qui passe et qui file à une vitesse folle donc je vais essayer de vous montrer d'autres projets avant qu'il ne soit trop tard ici dans la catégorie presse et bien on a ce projet là qui m'a interpellé que je connaissais déjà puisque je connaissais déjà un peu le travail de ce designer qui s'appelle Ben Granganet qui est très très fort en mise en page qui travaille beaucoup pour le magazine le New York Times le New York Times Magazine donc le magazine du journal et en fait ils se sont lancés dans un grand projet qui s'appelle donc 1619 donc 1619 ça fait référence à cette année où des bateaux remplis rechargés d'esclaves sont arrivés en Virginie pour servir après dans le sud des Etats-Unis dans les plantations et donc c'est un moment où le magazine The New York Times voulait faire un point en fait sur l'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis et sur à quel point l'esclavage a marqué en fait les Etats-Unis dans sa culture dans sa société dans son histoire et donc il y a toute une série comme ça d'articles de signes internet qui ont été faits sur le sujet et c'est donc Ben Granganet qui s'est chargé de la mise en page et c'est vraiment intéressant il y a souvent une idée de typographie un petit peu ancienne avec des capitales un petit peu ornées et puis il y a aussi cette idée d'avoir quelque chose d'horizontal pour évoquer un peu la ligne du temps et évoquer en même temps l'océan la distance et donc il y a souvent ce vocabulaire de la ligne qui est utilisé et l'usage de la typo est vraiment est vraiment super donc là il y a beaucoup de choses là je suis sur le site de Ben Granganet et puis il y a plein de références de double page de magazine en fait mais qui sont vraiment très intéressants donc je vous invite à voir ça c'est un designer qui travaille beaucoup pour des magazines américains et il est vraiment très fort dans tout ce qui est mise en page il y a aussi des projets étudiants la sélection des juges donc quelques personnes quelques designers des dessinateurs des caractères et des graphistes qui ont jugé 14 projets qui pour eux sortent du lot donc ça c'est un peu leur sélection et puis tout à la fin il y a la catégorie des typographies où là c'est vraiment du dessin de caractère pur il y a entre autres ce caractère là que j'aime beaucoup qui s'appelle Kessler et ce que j'aime beaucoup aussi chez cette fonderie qui s'appelle Production Type qui est gérée par Jean-Baptiste Levé qui a d'ailleurs donné une conférence du TDC au TDC à Nantes l'an passé ou l'année d'avant je crois il nous avait vraiment fait le plaisir de faire une conférence très intéressante sur son travail et sur sa fonderie qui s'appelle Production Type et ce qui est intéressant c'est que le caractère en lui-même est très beau et en plus de ça il y a un travail en fait qui est photographique à chaque fois pour valoriser les polices de caractère par exemple cette police de caractère elle a quelque chose de très piquant de très pointu comme le R par exemple et donc c'est mis en regard avec derrière ce flanc un petit peu gélatineux et donc il y a un travail photographique qui est toujours très pointu pour valoriser cette typographie pour parler de cette typographie donc je vous invite à voir en général la manière dont Production Type parle de ses caractères voilà et je vais terminer je pense avec un dernier caractère qui est celui-ci le caractère spec c'est un caractère assez assez surprenant c'est un caractère pochoir donc où il y a des espaces ouverts entre les différentes modules qui composent la lettre mais là il y a un aspect assez expérimental donc par exemple ici vous voyez dans le A la forme elle est pleine il y a une forme ronde puis après il y a une forme droite donc c'est un dessin qui est hyper économique le E c'est une forme de goutte et en bas il y a une sorte de forme de croissant donc du coup c'est réduit à son plus strict appareil on va dire et du coup je trouve ça vraiment intéressant il y a un petit côté expérimental mais en même temps le caractère est très logique dans la manière dont il est dessiné et l'italique elle est vraiment chouette elle est vraiment très dynamique donc là je suis sur le site du designer qui a conçu cette police de caractère et donc il montre la typographie vraiment de plein de façons différentes et donc c'est très bien fait cette page de présentation mais je vois qu'il est déjà à 18h46 on va devoir conclure Thierry effectivement ce caractère là il est assez fou c'est top que tu aies choisi ce caractère là pour terminer il y a deux grèce une qui s'appelle spec phare qui se lit de loin et une qui s'appelle spec nir qui se lit de près c'est assez étonnant de voir ce genre de catégorisation dans les caractères c'est assez fou je pense que c'est effectivement le plus expérimental des caractères qu'on a cette année dans la sélection merci beaucoup pour cette conférence cette deuxième visite guidée Thierry c'était encore une fois hyper intéressant on vous laisse effectivement aller découvrir le reste des le reste des projets sur le site tdc.acv.fr on vous laisse découvrir tout ça au chaud chez vous tranquillement et puis on vous dit peut-être rendez-vous à l'année prochaine sur un tdc peut-être différent encore meilleur encore plus beau encore plus fort et j'espère qu'on aura l'occasion de t'écouter à nouveau Thierry avec toi une très bonne soirée et puis à très bientôt merci à vous aussi merci